Générique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission en partenariat avec l'Académie catholique de France. Émission intitulée « Penser la relation entre philosophie et spiritualité ». Nous avons l'habitude de penser la philosophie et la théologie comme des domaines assez proches. Le terme de spiritualité, en revanche, reste assez vague, surtout si on entend ce terme dans sa forme contemporaine. Sauf, et c'est là le cœur de notre débat, si on fait de la spiritualité le lieu de rencontre entre la théologie et la philosophie. Si la spiritualité devient cette manifestation du lien profond qui unit le travail du théologien à la recherche du philosophe. Et je cite là à peu près les mots de Saint Jean-Paul II. J'ai conscience que ce sujet peut, de prime abord, sembler un peu ardu, mais j'ai l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau trois personnes qui vont nous éclairer de leur lumière. Le père Philippe Capel-Dumont, bonsoir père, président de l'Académie catholique de France. Vous êtes docteur en philosophie et en théologie. Sir Michael Edwards, bonjour, de l'Académie française, professeur au Collège de France, poète et philosophe, de titre éminemment sympathique. Le professeur Jean-Louis Vieillard-Baron, bonjour, professeur de l'Académie catholique de France, également philosophe et spécialiste, entre autres, de la tradition spiritualiste. Alors avant toute chose, j'aimerais que l'on définisse ici ce que l'on entend par le terme de spiritualité, un terme qui peut, très vague, qui peut recouvrer des réalités très différentes. Et alors là, pour ça, je me tourne vers vous, professeur Jean-Louis Vieillard-Baron. Vous êtes notre spécialiste de tradition spiritualiste. Qu'est-ce que la spiritualité ? Alors la spiritualité, strictement parlant, c'est la vie chrétienne, dans la tradition chrétienne, évidemment. La vie chrétienne, c'est-à-dire la façon de vivre, et non pas la doctrine, par opposition à la doctrine. Donc la spiritualité, c'est une partie de la théologie en christianisme, mais ça n'est qu'une partie. Et la vie spirituelle, aujourd'hui, elle est présentée souvent comme étant extérieure à toute révélation, à toute religion particulière. – Est-ce qu'on pourrait parler d'une forme de religiosité pratique, père ? – Oui et non. C'est-à-dire que le mot spirituel, en fait, dès l'ère médiévale, spiritus, désigne vraiment le souffle vital. Donc d'une certaine manière, c'est l'existence qui est en jeu, quelle qu'elle soit. Le mot, le concept même de spiritus, c'est un mot très chrétien. Il vient à la fois de l'hébreu, où il y avait à la fois nefesh, qui voulait dire l'âme en quelque sorte, et puis la roi, le souffle. Mais le médiéval est fait aussi du grec, où il y avait également deux mots qui faisaient aussi l'esprit. À sa fois, le nous, c'est-à-dire plutôt l'intelligence, et le pneuma, le souffle de la vie. Et donc, lorsque nous employons le mot spirituel, à la réalité, nous avons en quelque sorte une double acception, au même moment, à la fois ce qui désigne l'intellect, l'intelligence, et en même temps la sagesse. Et donc, vivre dans l'esprit, c'est tenter de conjuguer cette recherche de connaissance, de vérité, et en même temps de sagesse dans l'existence. Voilà ce que veut dire en fait ce mot dont nous héritons, le mot spiritus, qui a donné d'ailleurs, dès le Moyen-Âge, le mot inspiration. C'est très, très vieux. Il vient de Spire, qui veut dire respiration, qu'on trouve dans respiration, aspiration, qui dit bien que l'homme spirituel, évidemment, grâce au christianisme, c'est le religieux. Mais on peut aussi, au titre du christianisme, considérer qu'il y a de la vie spirituelle partout. Dès qu'il y a de l'homme, il y a cette double. Dans tout homme, l'esprit souffle. Aujourd'hui, quand on parle de spiritualité, on est bien loin de ce que vous décrivez, Père. Je m'adresse à l'ensemble, à vous, messieurs. Quand on parle de spiritualité, on pense souvent à une façon de mener sa vie pour être bien, une façon de bien-être. Ce qui n'est pas du tout la façon dont on croit la spiritualité. Parce que le sens que je viens de donner, qui est un sens originaire, aujourd'hui a été perdu, est en déficit, puisque le mot spiritualité, le plus souvent, est préempté pour dire précisément une alternative aux religions. C'est-à-dire le bien-être, des officines sont ouvertes toujours dans le monde entier, qui sont des officines de spiritualité du bien-être. Alors, pour faire un jeu de mots, ces officines du bien-être n'ont pas grand-chose à voir avec la grande tradition spirituelle, qui est plutôt de l'être pour le bien, l'être vers le bien, rechercher le bien. Le bien-être n'est pas nécessairement une recherche du bien. – Non, c'est très un individualisme, en tout cas, ce n'est pas le bien commun. – La vie spirituelle, précisément, aujourd'hui, se replie sur l'individu, sur le subjectif. Alors que dans la grande tradition chrétienne de la spiritualité, c'est au contraire une vie pour les autres. C'est une vie en intersubjectivité. – Tourner vers les autres. Alors, je propose qu'on remonte aux sources de cette spiritualité. Et quand on a préparé cette émission, le père Capitulmon m'a dit, surtout, n'oubliez pas les Grecs. Parce qu'avant même l'émergence des grandes religions monothéistes, il y avait une forme de spiritualité. Donc, comment est-ce… Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Si on commence par les Grecs, père… – Oui, nous aimons beaucoup les Grecs. D'abord, nous sommes héritiers des Grecs, nous sommes héritiers du judaïsme. Nous sommes depuis toujours héritiers, depuis Saint-Justin, nous sommes héritiers des Grecs, de la grande tradition platonicienne, surtout, aristotélicienne, mais de ce point de vue platonicienne. Parce que Platon, c'est un homme spirituel. D'abord, je rappelle que c'est lui qui invente le mot théologie. Dans les lois de Platon, au chapitre 10, je crois, il cite Thalès pour lequel tout est plein de dieux. Alors, pour Platon, vivre spirituellement, c'est ne rien retrancher des objets du monde. Peut-être on parlera tout de l'heure, je ne sais, la spirituelle est sans dieu, etc. Pour Platon, c'est totalement impossible. Dès que vous êtes dans la vie spirituelle, tous les objets du monde font partie de votre interlocution d'emblée. Donc, vivre la vie spirituelle, c'est rechercher, même d'ailleurs pour Platon, le divin. Le divin est présent dans la quête spirituelle de l'homme. Alors, je crois que ceci n'est pas toujours abandonné. Enfin, encore aujourd'hui, on peut retrouver dans des quêtes spirituelles la demande de divins, mais pas toujours. Chez Platon, c'est un tout. On ne peut pas dissocier... On ne concevait pas la spiritualité hors de cette dimension divine. C'est-à-dire, c'était étroitement associé. Professeur Jean-Louis Vierroin. – Oui, la spiritualité a une grande importance dans la pensée grecque, depuis les présocratiques, parce que la vocation philosophique, c'est une entrée dans un mode de vie particulier. Et on a beaucoup oublié, sans doute à cause du monachisme chrétien, on a beaucoup oublié que les Grecs avaient déjà cette tradition des écoles de pensée qui étaient véritablement des cénacles où on s'exerçait à la vie spirituelle, c'est-à-dire où on adoptait une manière de vivre qui, pour la plupart, était très ascétique, qui était une manière de vivre, extrêmement éloignée de la recherche du plaisir et de la vie au fond bonne, au sens de la vie agréable, la vie la meilleure possible au niveau de la somme des plaisirs. Ce qui n'est pas du tout la position platonicienne. – Qu'est-ce que la spiritualité chrétienne, au sens où on l'entend à l'époque, aujourd'hui ? Sœur Michael Edwards ? – J'aimerais bien intervenir, parce qu'il me semble que, pour nous, chrétiens, il y a néanmoins un danger à nous placer dans une tradition, dans l'histoire de certains mots, dans l'histoire de la spiritualité grecque, etc. Évidemment, sur le plan de la philosophie en général, et même de la culture, nous sommes tous héritiers des Grecs. Mais quand on parle de spiritualité dans le domaine chrétien, il faut quand même que nous nous disions, et nous le disons sans doute constamment, lorsque nous ne sommes pas dans une situation professionnelle, la spiritualité chrétienne dépend de l'esprit. La spiritualité pour un chrétien vient de l'esprit, vient en lui de l'esprit, et une des conséquences de la présence de l'esprit dans la spiritualité, dans toute spiritualité chrétienne, c'est que le regard du chrétien est non seulement orienté vers les autres, évidemment, si on est spirituel, on veut obéir à ce que la Bible dit, on veut vivre pour le voisin, pour les autres, disons, et pour Dieu, mais en même temps, le fait que l'esprit est là, signifie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus immense que nous, de beaucoup plus immense qu'une sorte de spiritualité en soi, qui existerait quelque part. L'esprit, qui est évidemment Dieu, est l'origine et la fin de la spiritualité. – Ok, il ne peut pas y avoir de spiritualité sans doute, là encore ? – Alors, si nous parlons de spirituel chrétien, je rejoins entièrement ce que vient de dire Sir Michael Edwards, en effet, dès que vous accolez le qualificatif de chrétien à côté de spiritualité, vous introduyez des éléments de rupture par rapport à toute autre spiritualité, puisque quand vous dites chrétien, vous dites Christ, et donc vous êtes d'emblée dans la spiritualité de l'incarnation et de la résurrection, et aussi de la crucifixion, de l'amour de l'autre. Alors, sauf que dans le christianisme, proclamer le Christ et proclamer la référence chrétienne comme référence spirituelle éminente, ce n'est pas nécessairement annuler tous les indices de spiritualité qui se trouvent dans le monde. Le christianisme, très tôt, je pense à Saint-Justin au IIe siècle, emploie un mot en grec pour dire qu'il y a dans le monde entier des germes déjà déposés par Dieu dans la création tout entière. Mais c'est dans le Christ que tout cela est révélé. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut la référence du Christ pour pouvoir identifier les indices divins, les déchiffrés et les déchrétés. Donc, la spiritualité chrétienne, c'est bien le Christ, mais le Christ donne à lire le monde dans ces données qui sont à la fois des données de spiritualité, mais aussi des données maléfiques, diaboliques, enfin, il n'y a pas que du bon. – J'aimerais savoir, vous voulez prendre la parole peut-être, Saint-Michael ? – J'allais dire simplement que, oui, effectivement, le travail de l'œuvre, pardon, l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde n'est pas uniquement concentré sur les chrétiens. Nous ne pouvons pas limiter ce que Dieu fait et veut faire. Sans doute que l'Esprit travaille chez d'autres. D'ailleurs, c'est évident parce que si on s'est converti, comme c'est mon cas, on sait qu'avant d'être chrétien, on ne l'était pas, mais que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. J'ai trouvé Dieu parce que j'ai cherché Dieu parce que je l'avais déjà trouvé, sans le savoir. Et les indices dans la création, et combien je suis d'accord avec vous, les indices dans la création sont tellement puissants que Paul va jusqu'à dire que si nous ne voyons pas que Dieu a créé le monde, nous sommes inexcusables. C'est curieux parce que nous, nous chrétiens, nous voulons être évidemment gentils, ouverts, sympathiques, etc. Nous n'osons pas dire à des gens qui ne sont pas chrétiens qu'ils sont inexcusables. Et il me semble qu'il y a une… – Saint-Paul a toujours un discours très tranché. – Oui, oui, mais quand on voit la façon dont Jésus parlait, la façon dont on parle dans le Nouveau Testament, le discours était tranché. Et on peut être tranché en disant les vérités, après tout, il faut parler de la croix et la résurrection, mais c'est une folie. Les Athéniens ont tout de suite dit à Paul, dites-nous ce que vous pensez, c'est très intéressant, mais dès qu'il a parlé de résurrection, ils lui ont dit, mais ça c'est stupide. Nous pouvons très bien dire des choses très tranchées, et ensuite, pour ainsi dire, revenir, se rouvrir aux autres et les écouter. – Avant qu'on aborde cette question de la rupture entre spiritualité et philosophie, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de ce qui distingue la spiritualité chrétienne d'autres formes de spiritualité. – Le Christ. – Et c'est essentiellement… – L'incarnation, c'est-à-dire que le chrétien qui vit spirituellement ne vit pas simplement de sa petite caisse intérieure, de sa petite subjectivité intérieure, et il ne vit pas non plus simplement d'une extériorité étrange. Dans le Christ est noué à la fois l'advenu, c'est bien une révélation, et en même temps, il me parle au plus profond de moi-même. La loi est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est en toi. Et donc, c'est cette correspondance que l'incarnation réalise, homme et Dieu, par faire en sorte que la spiritualité chrétienne n'est jamais simplement une quête, encore une fois, très orientée vers soi-même, le bien-être, ce dont nous parlions en commençant l'émission, ni simplement, ni simplement, une extériorité étrange, une révélation qui viendra en quelque sorte me percuter sans aucun rapport avec mon salut. Ça, c'est un véritable problème, et ça donne le fanatisme, ça donne les sectes, ça donne des spiritualités totalement perverses. On est dans une perversion totale, puisque l'être humain ne se reconnaît plus, au sens littéral du terme, dans ce qui advient vers lui. Lorsque saint Paul, en en parlant de tout à l'heure, roule la terre, il reconnaît qu'il est le fils, l'apôtre de celui qui le met à terre, n'est-ce pas ? Donc, cette advenue rejoint son intériorité. Et ce qui fait la spiritualité chrétienne, je crois, c'est essentiellement ça, et la clé, pour employer le mot central, c'est l'incarnation. Nous vivons dans une spiritualité de l'incarnation. Si vous me permettez encore une petite seconde, simplement, c'est que le chrétien ne fait pas que cela. Parce que, nous avons évoqué tout à l'heure les Grecs, mais la Grèce tardive, c'est aussi une Grèce qui met au point les exercices spirituels que Pierre Hadot, Martinus Baum aux Etats-Unis, et Pierre Hadot en France, ont remis en valeur. La vie spirituelle comme exercice, comme assais, etc. Le christianisme, c'est aussi cela, c'est-à-dire que c'est un exercice de transformation, de transfiguration. Il n'y a pas de spiritualité sans transformation de soi, mais aussi du monde. – Mais il y a des spiritualités sans Dieu. – Alors, c'est encore autre chose. Bien sûr qu'il y a… Est-ce que vous permettez que je fasse une citation ? – Oui, je vous en prie, père. – Deux citations. Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, mort sous le coup des nazis, a écrit en 1944 cette phrase emblématique « Devant Dieu, avec Dieu, nous vivons sans Dieu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu me crée et me rend responsable du monde. Lévinas, un juif conscient de sa judaïté et qui donne des concepts philosophiques pour penser ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Cette phrase très, très importante. C'est une très grande gloire pour le Créateur que d'avoir permis à un être d'être indépendant, d'avoir un regard indépendant, alors qu'il n'est pas cause de soi. Ça veut dire que Dieu permet une autonomie du sujet humain. Et la vie spirituelle est là. – Voilà, sauf que le chrétien, non seulement reconnaît l'antécédence de Dieu, mais reconnaît que l'interlocution avec Dieu l'aide à se transformer de surcroît. Et là, je crois qu'on est… – Il est conscient de cette filiation. On va aborder cette question de la rupture entre spiritualité et philosophie. Alors, je me tourne vers vous, professeur. De quand date cette rupture ? Qui est le premier à instaurer cette division entre spiritualité philosophique et spiritualité catholique ? – Ah, entre spiritualité et philosophie, il est clair que la spiritualité est d'abord, dans l'oraison chrétienne, une forme spéciale de théologie. Et j'étais frappé en écoutant Philippe Capelle du fait que si la spiritualité se résume au Christ, à l'incarnation et à la croix, c'est que la spiritualité est pratiquement absorbée dans la théologie. Or, il me semble qu'il y a autre chose. Il me semble que la spiritualité, si vous voulez, elle part de la prière. Le Père Lallemand a fait un très joli livre qui est composé de fragments de traduction. Le Père Lallemand, c'était un théologien spirituel du XVIIe siècle, de l'ordre de la compagnie de Jésus. Et donc, il a fait un manuel du chrétien. Et le manuel du chrétien commence par les psaumes. Parce qu'il a fait un choix de psaumes et il faut prier. Nous nous émerveillons devant la beauté du monde et nous nous révoltons contre l'injustice qui frappe les meilleurs d'entre nous. Et donc, nous invoquons Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est la prière. Ensuite, il y a la démarche de la vie chrétienne donc au jour le jour qui est une démarche qui peut prendre la forme de la poésie. Moi, j'étais très ami avec Pierre-Emmanuel. C'était un nom de poésie, c'était un nom de poète. Mais Pierre-Emmanuel était un chrétien très engagé dans la vie active et en même temps d'une très profonde spiritualité. Donc, il y a ce cheminement-là. Dans la notion de spiritualité, il y a quand même l'idée qu'on ne va pas à Dieu directement, qu'il ne suffit pas de dire Christ est ressuscité pour être chrétien. Donc, il faut... C'est ce que Saint-Ignace a appelé des exercices, ce que tu rappelais à l'instant. – Des exercices pédiens de Saint-Ignace de Léa. – Je ne vois pas du tout de contradiction entre ce que dit Jean-Louis Herbaron. Au contraire, c'est-à-dire que, justement, ce qui fait la personnalité tout à fait étonnante du Christ, c'est qu'il permet que l'homme vive de façon responsable lui-même. J'aime beaucoup cette phrase de Saint-Jean au chapitre 14, je cite de mémoire, « Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et on fera même de plus grande. » C'est très étonnant, cette phrase. C'est-à-dire que la référence au Christ n'est pas une manière, en quelque sorte, de s'isoler dans un fanatisme sectaire, mais de renvoyer une responsabilité, à une créativité tout à fait originale dont l'homme est capable. Il y a quelque chose de très étonnant, ce qui fait que l'incarnation renvoie à une histoire à construire et pas simplement à un psittacisme, si vous voulez. D'ailleurs, c'est l'erreur que l'on fait souvent quand on parle de l'imitation de Jésus-Christ, on l'interprète comme un psittacisme. Ce n'est pas un psittacisme. – Définissez psittacisme. Je ne suis pas sûre que ça rentre dans le cadre de tout le monde. – C'est-à-dire refaire exactement un copier-coller, si vous voulez. C'est ça, un psittacisme. – Comme un perroquet. – Comme un perroquet. – En revanche, l'imitation, ou la mimésie, ce n'est pas ça. C'est-à-dire retirer une inspiration pour créer quelque chose de différent. – Sur les pas… – Et l'incarnation, c'est ça. – J'aimerais qu'on revienne sur cette séparation entre philosophie et spiritualité. On a beaucoup parlé de la spiritualité, maintenant il faut qu'on parle philosophique. La philosophie, qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment, on connaît la philosophie chez les Grecs, mais on a séparé… Vous citiez dans le colloque qui a eu lieu il y a quelques jours au centre Bernanos, Jouffroy. Jouffroy a été un des premiers élevés dans la religion catholique qui a souhaité… Est-ce qu'on peut parler de spiritualité laïque à ce moment-là ? Il a séparé philosophie et spiritualité tout en reconnaissant que Dieu existe. Il ne nie pas Dieu ni l'âme. – C'est très intéressant ce cas de Jouffroy parce que, si vous voulez, c'est tout le drame des chrétiens au XIXe siècle. C'est que beaucoup ont perdu la foi et se sont aperçus que leur foi était devenue squelettique, qu'elle était formelle et qu'en fait ils ne croyaient plus vraiment. Et en même temps, ils ont gardé cette importance de la spiritualité, de la vie spirituelle. Alors, ça aboutit à quelque chose qu'on trouve chez Rilke très bien exprimé, c'est avoir l'idée d'une prière où nous ne demanderons pas si Dieu existe. C'est-à-dire, la prière reste, mais Dieu est-il là ? – Nous ne le savons pas. Donc, c'est la prière des ignorants, c'est la prière, c'est un chemin de douleur qui est présenté par la spiritualité à ce moment-là. Ce n'est pas une recette de bien-être. C'est vraiment ce que nous a dit Philippe Capelle et ce que nous a dit Sir Michael. Donc, voilà ce que je dirais. C'est-à-dire que Jouffro, c'est un cas exemplaire d'un drame qui va jusqu'à Camus et qui est encore celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une spiritualité, mais on n'a plus la foi en Dieu comme moteur d'une théologie qui soit vivante. Parce que c'est donc une voie tragique. – Sir Michael, vous citiez Saint-Paul durant ce colloque et vous disiez notamment qu'il y a très peu d'évocations de la philosophie dans la vie. – Une fois. – Une fois, donc c'est quand même… C'est peu, on ne peut pas d'accord. Pour Saint-Paul, c'est quoi la philosophie ? Philosophé, c'est quoi ? – Ça, c'est une question particulièrement intéressante parce qu'après avoir dit… – Vous avez deux minutes. – Qu'il n'y a pas de philosophie pour Saint-Paul, vous me demandez de définir ce qu'est la philosophie pour Saint-Paul. Oui, il parle une fois du philosophe et une fois de la philosophie. Et je ne sais pas ce qu'était la philosophie pour Saint-Paul. Ce que je remarque, c'est que comme tous les écrivains du Nouveau Testament, d'ailleurs comme tous les écrivains de la Bible, il ne fait pas de travail systématique d'abord. Il va au cœur du problème qui s'oppose à lui en se fiant à l'esprit précisément, à l'esprit de Dieu. Quand il a une opinion qu'il sait être la sienne, il dit c'est ce que je pense mais ce n'est que moi. et je pense que tous les écrivains du Nouveau Testament héritaient cette grande tradition de l'Ancien Testament qui était la sagesse. Et nous savons tous que philosophie ne signifie pas l'amour du savoir, l'amour de la spéculation, l'amour des systèmes, etc. mais que le mot signifie l'amour de la sagesse. Et c'est la sagesse qui parle constamment dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, littéralement, c'est la sagesse en personnage qui parle dans, par exemple, les proverbes. Et je suppose que si Saint-Paul était là, il ferait une réponse bien plus intelligente et absolument époustouflante. – Plus inspirée sans doute, plus intelligente, je ne sais pas. – Il dirait que s'il y a philosophie, l'amour de la sagesse, c'est la recherche de la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse ? – C'est la grande question. – C'est, encore une fois, dans la Bible qu'il faut chercher et non pas dans nos idées. Parce qu'on est toujours, je le sens beaucoup en moi-même et je le vois aussi autour de moi, nous sommes toujours tentés de partir de notre histoire européenne, occidentale, notre pensée mondaine, lorsqu'il y a un grand problème à résoudre. Et même les chrétiens qui savent qu'il y a une révélation, que Dieu est infiniment supérieur à nous et que nous ne pouvons rien, rien savoir de ce qui compte sans que cela soit révélé, au lieu de regarder dans la Bible, nous regardons dans notre esprit, dans notre mémoire, etc. Et la sagesse dans la Bible, excusez-moi, je blablate un peu trop longtemps, mais la sagesse dans la Bible, c'est surtout de connaître Dieu. Et surtout, curieusement, de craindre Dieu. Une expression extrêmement intéressante. Enfin, nous n'avons pas le temps de… – Non, non, la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. On est bien d'accord, crainte n'est pas… – C'est bien plus que l'amour de Dieu. – Je sens qu'on est parti pour un… – Pas plus, différent. – Oui. Deux choses simplement. Michael Éloire dit une chose très très importante, c'est que dans le corpus biblique, il y a un corpus sapientiel. On oublie souvent qu'il y a un corpus sapientiel, non pas simplement narratif, non pas simplement prophétique, mais il y a un corpus de sagesse. Job, les livres de la sagesse, l'ecclésiaste, les proverbes, etc. Et nous, enfin, la tradition biblique n'a rien à envier des grandes traditions de sagesse. La sagesse n'est pas que dans la philosophie, je veux dire. D'abord, philosophe veut dire recherche de la sagesse, ne veut pas dire je possède la sagesse, je la recherche. C'est pourquoi Platon se battait contre les sophistes, précisément, qui prétendaient détenir la sagesse. Le philosophe est par définition très simple. Deuxièmement, ce que saint Paul vise, notamment la référence que vous faites dans les Colossiens, au chapitre 2, il emploie le mot philosophien, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il vise, c'est au fond la démarche oiseuse spéculative, si vous voulez. C'est-à-dire, ceux qui pensent indépendamment du Christ, il faut penser dans le Christ. C'est ça que veut dire Paul. Alors, la philosophie n'est pas pour autant congédiée. La preuve, c'est que Justin, qui est le premier philosophe converti au christianisme, ne renie pas son passé philosophique. Saint-Augustin, je le rappelle très souvent, saint-Augustin n'aimait pas se faire appeler théologien. Il disait, je suis philosophe. Pourquoi ? Parce que le philosophe recherche la sagesse. Or, moi, je recherche celui que j'ai trouvé, le Christ, qui est la sagesse. – Je ne sais pas, je recherche. – Donc, je suis philosophe. – Donc, je suis philosophe. – Une posture d'humilité. Il y a une question, je vous écoute, et il y a une question quand même centrale qui apparaît, c'est que, est-ce qu'on peut être chrétien et philosophe ? Est-ce qu'on peut être philosophe, rechercher cette sagesse, et être persuadé en même temps de ce corpus ? Alors, est-ce qu'on peut être dogmatique ? Je vais me faire l'avocat du diable. Être dogmatique, comme on pense les chrétiens, et philosophe, donc homme libre. – Parce que vous croyez que dans l'histoire de la philosophie, il n'y a pas de dogmatique ? – Il y a très souvent des dogmatiques, rationalistes, économiques, vous avez des dogmes partout dans la… – Vous me le savez beaucoup, père, je pensais que les philosophes étaient des hommes libres. – Mais vous avez une philosophie plus humble, il y a plusieurs traditions philosophiques qui s'ouvrent à l'altérité, qui s'ouvrent à la transformation du monde, et qui restent très humbles, y compris du point de vue de la connaissance. Enfin, le vrai philosophe, c'est Socrate, qui dit je ne sais qu'une chose et que je ne sais rien. C'est la docte ignorance qui sera reprise après par Saint-Augustin, Nicolas de Cuse. Voilà, autrement dit, c'est la reconnaissance d'une antécédence, d'un immémorial sur lequel je ne peux pas mettre la main. Ça, c'est de la vraie philosophie. C'est Rosenzweig, c'est Schelling, penseur de l'immemorial s'il en est. Voilà le vrai philosophe. Tous ceux qui prétendent mettre la main conceptuellement sur les choses ne sont pas des philosophes. Ce sont des idéologues. – Mais est-ce qu'ils sont des vrais chrétiens ? – Comment ? – Est-ce qu'ils sont des vrais chrétiens ? – Je pense que non. – Mais non, ça pose un vrai question, oui, tout à fait. Alors voilà, simplement, ce sont des choses très passionnelles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment… Vous avez raison de poser cette question, parce que dans la culture ambiante, dans les cours de récréation de la culture, on met en antinomie le chrétien et le philosophe. Ne parlons pas du prêtre et du philosophe. – Et on sépare aussi la spiritualité de la philosophie. – Malheur à Descartes qui était catholique. Malheur à Malbranche qui était catholique. Voilà, vous vous rendez compte, il y a tout d'une tradition, la grande tradition philosophique même moderne est faite de chrétiens. Enfin, je viens de citer Malbranche pour en citer beaucoup d'autres. Malheureusement, dans l'enseignement universitaire français, le plus souvent, nous sortons un peu de ces choses-là. Mais le XXe siècle, c'est l'enseignement d'une philosophie qui absolument doit reléguer tout ce qui concerne la tradition religieuse et chrétienne. Permettez-moi un tout petit mot, je ne vous fais pas trop bavard, parce que ce sera très bref. Simplement, l'expression spiritualité laïque qu'on emploie, elle peut être très neutre aujourd'hui. Il faut savoir qu'elle a été forgée à une époque qui était celle de la franc-maçonnerie contre l'Église. La franc-maçonnerie se définissant comme l'Église de la République. Ce n'est pas moi qui l'invente. – Là aussi, on est dans une forme de dogmatisme. – Voilà, les lois de 1905 sont faites à 80% par les francs-maçons. Sauf qu'il va y avoir les lois de 23-24 qui vont rectifier, corriger ces lois de 1905. Donc, l'expression spiritualité laïque n'est pas aussi neutre qu'on pourrait le penser. Elle l'est devenue aujourd'hui. – Elles sont rarement neutres, les expressions, surtout quand laïque est inclue dedans. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que j'évoquais en introduction de cette émission, cette spiritualité comme lieu de rencontre entre la théologie et la philosophie. Alors, professeur… Non, c'est d'abord à vous, père, que je vais m'adresser. Jean-Paul Deparlet, je l'évoquais, de la spiritualité comme de la manifestation du lien profond qui unit le travail du théologien à la recherche du philosophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Paul Deparlet ? – Oui, mais oui, pour des raisons fondamentales. Jean-Paul Deparlet avait employé cette formule dans Fides et Tratio, l'homme est naturellement philosophe. Ça ne veut pas dire que c'est un professionnel de la philosophie, mais ça veut dire qu'il y a en lui cette quête, si vous voulez, immanente à son être, ce besoin d'aller vers cette recherche de l'esprit. Alors, précisément, cette quête de l'esprit qui est en fait notre terre commune, si vous voulez, rejoint le théologien dans ce qu'il peut apporter de meilleur. C'est une transformation de ce qui est attendu. Cette attente trouve une forme d'accomplissement, si vous voulez. On peut faire l'analogie avec l'attente messianique. L'homme attend, attend un messie, se convertit, et puis tout à coup, voilà le messie qui se déclare, qui intervient et qui bouleverse toutes les catégories qui étaient dans celles de l'attente. Voilà. Et le rapport entre la philosophie, si vous voulez, la théologie, c'est qu'il y a bien une trajectoire, mais cette trajectoire d'accomplissement introduit une rupture. Et ce n'est pas un accomplissement linéaire, facile, pardonnez-moi, bobo. On est véritablement dans un bouleversement. C'est assez tragique même de se convertir à la spiritualité qui vient de la révélation chrétienne. – Sir Michael, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette spiritualité, lieu de rencontre entre théologie et philosophie ? – Comme le cas vient du sujet, vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. – Bien sûr. Je crois que toute philosophie de la part d'un chrétien est une sorte de théologie. Mais le mot théologie aussi est un mot dont il faut se méfier. Tous nos mots que nous avons… – C'est pour ça qu'il est important de définir avant d'évoquer. – Oui, parce qu'il n'y a pas le mot théologie dans la Bible. – Exactement. – La théologie, c'est l'étude de Dieu, le discours sur Dieu, on pourrait dire la recherche de Dieu, etc. Et toute philosophie de la part d'un chrétien s'oriente vers Dieu, me semble-t-il. Et c'est un discours théologique dans le sens que c'est un discours sur Dieu. Ce n'est pas forcément dogmatique, ce n'est pas surtout inventif, c'est un discours qui reste dans les paramètres de la révélation. – Le problème vient du fait qu'on doit savoir pourquoi on philosophe. Et si la chagesse nous demande de nous orienter vers Dieu et vers le prochain, j'ai dit le voisin tout à l'heure, c'est un anglicisme, vers le prochain, et non pas vers nous-mêmes, encore une fois, j'abonde dans votre sens, monsieur le professeur. Si la sagesse nous demande de nous orienter vers Dieu, la philosophie aussi, et vers les autres, la philosophie aussi doit avoir comme fin l'enrichissement de la vie, non pas la résolution, la solution de certains problèmes techniques, etc. – Comme le bien-être, comme la spirale, peut-être qu'on l'entendait en début d'émission, peut être la quête. – Qu'est-ce que l'être ? – C'est ça. – Qu'est-ce que l'esprit, etc. – Où vais-je ? – La philosophie d'un chrétien doit avoir pour but d'améliorer la vie, dans la mesure où un penseur peut améliorer la vie, mais Dieu sait que, et je dis ça avec révérence, Dieu sait que les penseurs influencent la vie pour le bien et pour le mal, beaucoup plus que les gens qui agissent. Et donc, toute philosophie doit être une sagesse orientée vers Dieu et vers l'autre, et dans ce cas-là, toute philosophie est une sorte de théologie. – Je ne suis pas sûre que les philosophes contemporains soient tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'ils ont évacué le problème, la question de Dieu. De façon très amusante, professeur, vous avez évoqué dans ce colloque le cas de Jean Dormesson et une anecdote avec un de ses professeurs. Je vous laisse prendre la parole parce que vous raconterai ça beaucoup mieux que moi. – Oui, mais avant même d'évoquer ce que dit Jean Dormesson, qui était assez amusant, à savoir que Jean Val, à la fin d'un cours de métaphysique… – Tu étais son professeur ? – Oui, Jean Val était le professeur de métaphysique à la Sorbonne. Il donnait encore quelques cours quand j'étais étudiant, mais enfin, il était d'une génération antérieure, parce qu'il était né dans les années 1870. Donc, Jean Val était très âgé quand même, et bon, ayant une œuvre considérable, ayant fait découvrir Kierkegaard, ayant fait lire Hegel autrement, ayant commenté le Parménide de Platon, enfin, Jean Val dit… – Une imminence. – Il nous reste quelques minutes, nous pourrions parler de Dieu. Et Jean Val avait cette manière, ça c'est… Jean Dormesson a rendu ça admirablement, parce que Jean Val avait toujours l'impression de ne pas y toucher. C'est-à-dire, on va parler de Dieu, bon, qui a quelque chose à dire là-dessus ? Bon… – En cinq minutes, attendez, mais il faut aller jusqu'au bout de l'anecdote, parce qu'il finit par une citation en allemand que je ne saurais pas répéter en disant… – Ah oui, c'est ce que Wittgenstein a dit, « Wovon man kann nicht sprechen, muss man schweigen », parce que Wittgenstein parle un très bel allemand. – Voilà, et pas forcément nous, professeur, donc est-ce que vous pouvez traduire cette phrase ? – Ben, ça a été traduit, mais c'est devenu une platitude, « ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire ». – Donc les cinq minutes suffisaient amplement pour parler de Dieu. – Voilà, c'est ça. Mais Jean Val avait connu Wittgenstein, mais il y a quand même quelqu'un dont il faudrait parler sur la spiritualité. Moi, si j'ai découvert la spiritualité philosophique, c'est grâce au Pertillette et à ses études de christologie, parce qu'il a inventé une espèce de discipline, qui est la christologie, c'est-à-dire ce que les philosophes, ce que les littérateurs disent du Christ, pas ce que les théologiens disent, parce qu'on va être embringués dans la Trinité, la procession des trois personnes divines, etc. Et puis l'incarnation, le Dieu fait homme, etc. Non, non, la christologie, au sens, en quelque sorte, sécularisé, c'est-à-dire que qu'est-ce que les philosophes, les penseurs, les poètes ont dit du Christ. Et alors là, on est dans la spiritualité, il me semble. Et alors il a écrit quatre ou cinq livres concernant la christologie. Et je me souviens, si je peux dire un petit souvenir personnel, qu'il m'a pris par la main quand j'étais à l'Institut catholique pour le voir, et il m'a emmené au bureau des étudiants qui avaient polycopié son cours sur le Christ de la philosophie. Il y en avait trois volumes, on attendait d'autres d'ailleurs. Et le jeune homme qui était là et qui les vendait, c'était le cardinal Barbarin. On s'en est aperçu ensuite en échangeant nos souvenirs. On a dit, ben oui, on s'est rencontrés sans se rencontrer. – Autre les photocopies. – Oui, et donc là, c'est une matière extraordinairement riche. Mais depuis la mort du Père Tillet, ce n'est pas très fréquenté, cette spiritualité christique. – Alors on va en parler en conclusion de l'histoire parce qu'on aborde la dernière carte d'heure. Le père voulait réagir quand même. – Non, simplement, pour concorberer ce que disait M. Michael Edwards, les Grecs seraient très fâchés aujourd'hui de voir que la question philosophique n'est pas ouverte à l'altérité du divin. Platon a inventé le mot théologie quand même. Je ne peux jamais oublier dans La République au Livre 2. Bon, il a fait une théologie, c'est-à-dire un discours sur le divin. Donc aujourd'hui, il se demanderait si nous sommes vraiment philosophes lorsque nous biffons la dimension divine, la dimension religieuse. Je crois qu'il faut vraiment rappeler que notre philosophie ne vient pas simplement de la philosophie des Lumières, comme on dit très souvent. Elle ne vient pas de l'anthropologie, disons, 18e, 19e siècle. – C'est véritablement une quête ouverte à la totalité du cosmos, du monde. Enfin, il n'y a pas de censure dans le travail du philosophe. Et donc, non plus le divin. La première grande théologie, c'est quand même Aristote, si vous voulez. C'est quand même Aristote, 3e siècle. Alors, aujourd'hui, qui sont les philosophes qui s'ouvrent à la question divine ? Bon, il faut poser ça, je pense, dans le champ public. Il ne faut pas simplement poser la question aux chrétiens. Il faut interroger véritablement ceux qui sont au travail. Nous y sommes, travail philosophique. Et quelle est la détermination et la rencontre de l'altérité dans le travail philosophique ? – Et vous qui êtes philosophe, tous les trois, autour de cette table, est-ce qu'on peut imaginer que la spiritualité réinvestisse la philosophie au 21e siècle ? – Je pense qu'il est essentiel. Ce qui est essentiel à dire, c'est que nos contemporains pensent que le christianisme est quelque chose de très réduit. Il y a une circonférence autour, alors que tout le reste est beaucoup plus large. Je le vois dans beaucoup de choses. Par exemple, l'expression « spiritualité laïque » semble signifier qu'il y a, évidemment, la spiritualité chrétienne. Mais il y a aussi la spiritualité laïque, qui est beaucoup plus ouverte, qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas limitée par l'existence ou non de Dieu. En tant que poète, on me pose quelquefois la question, mais vous êtes chrétien, vous. Est-ce qu'on peut être poète et chrétien ? Mais le sens est évidemment, le poète est libre. – Oui, c'est ça. – Il habite le monde entier, le monde de l'imagination comme le monde réel. Alors que le chrétien est nécessairement limité, parce qu'il ne peut penser que certaines choses, n'est-ce pas ? – Limité, c'est enchaîné. – Enchaîné, en quelque sorte. Alors que c'est le contraire. C'est Chesterton, qui a dit à quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, ne laissons pas une petite chose comme le Dieu Tout-Puissant gâter notre conversation. Le Dieu Tout-Puissant, en fait, créateur du ciel et de la terre, et de toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de lui, le Dieu Tout-Puissant est beaucoup plus immense que la spiritualité des uns et des autres et la philosophie des uns et des autres. Le christianisme englobe tout. – Ce que je crains, c'est qu'une spiritualité qui ne fasse pas référence à ce que vous dites, l'idée de création d'un Dieu qui crée de l'autre, en engendre une spiritualité du tout écologiste, je ne parle pas écologique, du tout cosmique. On voit bien que dès que vous supprimez la spiritualité de la création, très vite, vous n'avez plus d'identité transcendantale, y compris pour l'homme. L'homme devient simplement un objet parmi les autres, parmi les animaux. – De même valeur. – Il n'y a plus d'hierarchie possible, parce que, précisément, la création a disparu. Je crains que nous ne soyons sur cette pente actuellement immanentiste, si vous voulez, parce que nous renonçons à une spiritualité de la création qui n'est pas simplement un mot pieux, c'est ce que, au fond, vous voulez dire, rétréci ou de sacristie, mais c'est un concept qui donne à penser, philosophiquement, métaphysiquement, parce qu'il donne à penser l'altérité de l'homme et de Dieu, et que Dieu, par amour, permet à l'homme d'exister, de prendre en charge son destin en relation avec lui. Dès que vous supprimez ça, l'homme perd sa dignité. Il ne peut plus nommer les choses. Dans la Bible, l'homme nomme, on lui demande de nommer, autrement dit, de prendre en charge de façon responsable les choses. Si vous supprimez cela, l'homme meurt dans le grand tout. Et c'est ce que, je pense, c'est vraiment un danger aujourd'hui. – C'est un des écueils… – Une spiritualité du tout écologiste, je précise, non pas écologique, écologiste. Qu'en pensez-vous ? – Je suis d'accord avec vous et je pense que le moment où tout cela s'est un peu détissé, si je puis dire, c'est le moment où on a commencé à parler de la nature, plutôt que de parler de la création. Parce que la nature est très intégrante, enfin l'idée de nature. Les Romains avaient une, entre guillemets, spiritualité de la nature, la piétasse, ils supposaient que tout dans le monde était en quelque sorte divin, puisqu'il y avait des divinités qui habitaient dans chaque champ presque. Et c'est très beau comme idée. Et on peut très bien dire que c'est le Saint-Esprit qui leur donne un petit indice à eux de le développer, de voir à quel point… – Ce que Saint-François d'Assise a parachevé avec Frère Soleil, Frère… quand il s'adressait à la nature de façon… – Oui, mais comme créature de Dieu. – Comme créature de Dieu. – Mais respectable et à respecter au même titre que l'être humain, ce que le pape François a repris dans la voie de ceci. Moi je m'adresse à tous les trois, vous êtes tous les trois chrétiens, tous les trois philosophes, j'aimerais savoir quel rôle pouvez-vous jouer, bien au-delà de vous trois évidemment, dans cet nécessaire réinvestissement de la spiritualité au sein de la philosophie. Un immense silence. – C'est-à-dire que nous avons déjà un peu donné… – Oui, j'imagine, mais si vous adressez, vous êtes professeurs tous, c'est aussi un de vos points communs, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants, qu'est-ce que vous disiez quand on enseigne, quand on est chrétien, croyant, quand on est philosophe au niveau où vous professez, qu'est-ce qu'on dit à ces étudiants ? – La première chose c'est que je pense qu'il faut absolument renoncer à cette partition totalement artificielle qui a été établie au cours du XXe siècle, pas seulement par Heidegger mais aussi par ceux qui lui ressemblent, entre la pensée et la foi. – Ah oui. – Voilà, nous héritons de cela. Dès que vous pensez, vous ne pouvez pas par la foi, parce que vous n'êtes pas libre dans votre pensée, vous êtes pris dans les rails d'une foi particulière. Et quand vous croyez, vous ne pouvez plus plancer, puisque vous êtes déjà dépendant par l'obéissance que vous devez à celui en qui vous croyez. Donc il y a là une partition, si vous voulez, qui règne aujourd'hui de façon massive dans la culture occidentale, pour faire court, peut-être sans doute pas en Afrique ni en Asie, mais en tout cas dans l'Europe occidentale. Et il me semble que c'est un tabou qu'il faut absolument briser, c'est une espèce de déboulonner. Voilà, on déboulonne des statues aujourd'hui, on voit là une belle à déboulonner, puisque en réalité la foi qui pense, c'est la foi tout court. La foi pense. Et la pensée croit. Lorsque je me mets à penser le monde, je pense que le monde est intelligible, je le crois. Et lorsque je me mets à croire, je ne peux pas croire sans penser. Donc il y a là une espèce de dichotomie civil totalement artificielle. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il faut renouer complètement les liens entre ces deux déterminations qui font l'être humain et qui sont intimement solidaires, foi et pensée. – On peut aussi remettre en lumière certains philosophes qui étaient des religieux, vous évoquiez des religieux dominicains qui étaient d'immenses philosophes, mais qu'on a totalement laissés dans la pénombre, dans l'obscurité, parce que chrétiens, parce que religieux. – Le XXe siècle a vu quand même une efflorescence de pensées philosophiques très fortes de la part de religieux. Alors les Dominicains, il y avait des grands Dominicains, évidemment, je ne parle pas des derniers, mais les plus anciens, il y a évidemment… Bon, mais c'était incroyable. Le Père Sertilange, comme thomiste, vraiment fidèle à saint Thomas, et voyant dans saint Thomas la philosophie dans son ouverture même. Donc, il était évolutionniste, il n'était pas du tout, du tout ce qu'on pensait que devait être un penseur dogmatique, il était au contraire adogmatique. Et ça, c'est vrai que la flamme philosophique, elle a illuminé aussi Festugière, le Père Festugière a fait les plus beaux travaux qui soient sur la pensée grecque. Avant, ceux de Jacqueline de Romilly, qui elle n'était pas croyante, mais lui était un vrai penseur chrétien, mais ils ont quand même vu dans la pensée de la Grèce une spiritualité profonde, et il a interprété Platon comme on doit le comprendre. Et ça, je dois dire que, bon, l'université s'est fermée de ce point de vue-là, parce que quand j'étais étudiant, mon maître qui était Alexis Philoninko m'a dit « Le meilleur livre sur Platon, c'est celui de Festugière, Contemplation et vie contemplative. » C'est-à-dire que, vous savez, c'était pas enfermé, le christianisme n'était pas enfermé dans les limites des institutions catholiques. – Comme il l'est aujourd'hui. – Sœur Michael. – Il me semble que, quand on pense, et je ne suis pas professeur de philosophie, donc je n'ai pas eu… – Vous avez tellement d'autres casquettes. Et compétences. – Je n'ai pas eu à enseigner la philosophie, et je n'ai pas à faire des choses pour faire avancer la philosophie, la pensée philosophique. Mais il me semble que quand on pense et quand on cherche la sagesse, et je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'on cherche… D'ailleurs, il me semble que c'est un proverbe qui dit « Ne pensez pas que vous êtes sages, c'est la sagesse qui viendra. » Mais quand on pense en chrétien, on fait du bien, me semble-t-il, à ceux qui vous écoutent, parce que j'ai enseigné surtout la littérature, et à ceux qui vous lisent, en montrant qu'on illumine le sujet en question avec une pensée chrétienne. Si on ne l'illumine pas, si on reste dans le discours, etc., ce n'est pas la peine. Mais si on illumine une question, les gens qui ne sont pas chrétiens se disent « C'est curieux, c'est peut-être pas faux, vous voyez ? » Et nous sommes dans un monde, après tout, où la plupart des gens ne sont pas chrétiens. Nous l'oublions. Nous sommes exactement dans la même situation que Jésus et ses disciples, qui habitaient aussi un monde qui n'était pas du tout chrétien. Et même, ils habitaient une culture qui n'était pas encore chrétienne. Pourquoi ? Parce que la majorité des Juifs, évidemment, y compris les disciples, pendant longtemps sans doute, n'étaient pas du tout chrétiens. Nous habitons dans un monde qui n'est pas chrétien, et notre premier devoir, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Et si nous sommes… J'aime beaucoup le fait que vous m'appelez philosophe. – Le père Capel-Limon rappelait que nous sommes tous philosophes. – Oui, Jean-Paul II. – Voilà, citons Jean-Paul II, pardon. Rendons à Jean-Paul II. – Oui, oui. Les footballeurs que j'aime aussi sont philosophes à ce moment-là. – Oui, parfois, c'est de façon assez étonnante. – Oui, oui, oui. – Tout à fait. – Qu'est-ce que je disais ? – Nous sommes tous philosophes. – Non, non, non. – Je sais pas qui… Voilà, mais juste avant ce que je… – Non, je corrobore simplement en note de bas de page ce que vient de dire McEloir, qui est tout à fait essentiel. J'aime beaucoup le psaume 35, où on trouve au verset 10 cette phrase « Dans ta lumière, nous voyons la lumière ». C'est-à-dire que la lumière du Christ n'est pas une lumière pour elle-même, mais elle ouvre à la lumière de la création aussi. Et j'aime beaucoup cette… Non pas une diffraction lumineuse, mais cette solidarité entre ces deux lumières. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que la lumière du Christ, si nous ne la voyons pas, nous ne verrons pas nécessairement l'autre lumière de la création. Et donc cette phrase est assez impressionnante. C'est-à-dire que dans la lumière de la révélation, nous voyons la lumière de la création. Il y a là quelque chose qui, à mon avis, gouverne le rapport entre spiritualité philosophique et spiritualité théologique. – On va se quitter sur ces belles paroles, puisque nous arrivons exactement à la fin de l'émission. Merci à vous. Monsieur, moi je retiens que penser et croire, c'est possible, que croire et penser aussi, que rechercher la sagesse par tous les moyens que Dieu nous donne est notre devoir à tous, en fait, puisque nous sommes tous philosophes. Merci à vous de nous avoir apporté vos lumières pour cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada –